Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage Je vais vous montrer comment réaliser ce look Ce look, tout à fait, ça n'a Ce look qui paraît assez compliqué mais pas du tout C'est hyper simple, vous allez le voir J'ai eu envie de m'éclater avec l'argenté de la palette Marc Jacobs C'est la numéro 7 qui est la parisienne Elle est magnifique, les fards sont hyper pigmentés J'ai retrouvé mon retour écran Je suis tellement contente que je vois, que vous voyez bien les couleurs Quand je regarde dans le retour écran, c'est pas pour me regarder moi C'est pour regarder si vous voyez bien les couleurs Tout ce que je vous montre Et voilà, je suis hyper contente parce que les fards sont hyper pigmentés Et j'avais envie de m'amuser avec ce que je vais faire Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai fait un truc assez fun, à porter plutôt en soirée Je trouve personnellement, moi l'argenté Je préfère le porter en soirée mais après c'est comme vous voulez Et vous allez le voir, ça paraît difficile Surtout à ce niveau-là, ça paraît difficile Mais c'est hyper simple Et c'est fun et ça change de ce que l'on peut porter d'habitude Donc voilà, j'espère que ce maquillage va vous plaire C'est parti ! Je viens dans un premier temps appliquer ma BB crème Hydra Life de chez Dior Que j'ai en teinte pêche dorée Je l'aime vraiment beaucoup C'est une BB crème qui soigne Qui camoufle les imperfections Qui unifie le teint Elle est vraiment géniale Je l'adore, je l'adore, je l'adore Et je viens l'appliquer avec un Beauty Blender Et après ça, bien sûr, place à l'anti-cerne Pour camoufler ces cernes que j'ai sous les yeux Et encore, aujourd'hui, ça peut aller Donc je viens créer des espèces de triangles en fait Pour camoufler mes cernes Mais aussi pour illuminer le dessous de mon regard C'est quelque chose que je fais quotidiennement J'adore ça Et je viens l'appliquer avec le Beauty Blender Encore une fois, mais le côté le plus pointu Le plus fin en fait, le plus précis Et je viens tapoter N'étirez pas la matière lorsque vous utilisez un Beauty Blender Tapoter, tapoter et tapoter seulement Et ensuite, je viens matifier et faire tenir cet anti-cerne Avec ma Banana Ben Nye Powder En teinte jaune Et je viens l'appliquer vraiment là où j'ai appliqué l'anti-cerne Après ça, je prends une poudre qui est celle de chez Guerlain Et je viens l'appliquer sur ma zone T C'est-à-dire la zone qui a tendance à briller au cours de la journée Ensuite, on passe aux yeux Je viens appliquer mon Paint Pot de chez MAC En teinte soft ocre Uniquement au niveau de ma paupière mobile Puis je viens étirer vers le sourcil Oui, donc ça c'est les dessous du tube En vrai, il y a une vidéo Je crois que c'était du Michael Jackson Tout comme ça Ensuite, je viens prendre ma poudre bronzante Donc si jamais vous n'avez pas de teinte beige, marronnée, etc Je vous conseille de prendre votre poudre bronzante Ça fait vraiment parfaitement l'affaire Et je viens l'appliquer au niveau du coin Du creux de paupière Avec un E25 de chez Sigma Ou E35, je sais plus vraiment Je crois que c'est E35 qui m'a l'air un petit peu plus précis que E25 Et je continue d'estomper, d'estomper et d'estomper encore Et je rajoute légèrement de la matière pour avoir un effet un petit peu plus intense Puis je viens prendre ce magnifique prune Lorsque vous l'appliquez, les paillettes disparaissent On n'en a pas vraiment Enfin, moi je n'en ai pas vraiment remarqué Mais c'est une super jolie couleur Et je viens l'appliquer cette fois-ci avec un E25 Au niveau de mon creux de paupière Encore une fois C'est une couleur vraiment magnifique Et je vous assure qu'on ne voit pas vraiment bien Là la caméra, mais en vrai la couleur est super belle Ensuite on passe au fard argenté Que je viens appliquer avec un pinceau plat Uniquement sur ma paupière mobile Vraiment sans dépasser mon creux de paupière Et je viens l'appliquer en tapotant Pour éviter les chutes Pour avoir une couleur un peu plus intense Un résultat plus opaque On tapote Moi je n'étire jamais vraiment la matière Lorsque j'applique au niveau de la paupière mobile Et je reviens prendre ma poudre bronzante Avec un E30 de chez Sigma Qui est un petit pinceau crayon Qui est génial pour ce job Et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur Donc vraiment du coin interne Cette fois-ci au coin externe Ou l'inverse Du coin externe au coin interne Ensuite on prend ce bleu Qui est sublime Je pense que je vais faire un maquillage spécial Avec cette couleur-là Parce que je l'adore Au niveau du ras de cils On ne la voit pas énormément Mais je vous assure que le bleu est super beau Et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur Je viens l'étirer Donc ça c'est très simple C'est vraiment dans la continuité de l'oeil Vous l'étirez légèrement Sans aller trop haut bien sûr Et ensuite vous tracez votre trait de liner Et le premier trait Je vous conseille de faire un premier trait Au niveau du coin externe De façon à bien le faire En parallèle Au trait bleu que l'on a en dessous Pour que ce soit vraiment deux lignes parallèles Et après ça je viens reprendre le fard argenté Que je viens appliquer entre les deux traits Vraiment doucement N'allez pas trop vite Si jamais vous repassez sur l'un ou sur l'autre Vous reprenez la couleur Et vous repassez par dessus Ce n'est pas un problème Mais vaut mieux réfléchir Dès le premier coup C'est plus sympa Et voilà Je prends le blanc Que j'applique sous mon sourcil De façon vraiment très légèrement Et je viens faire mon petit point lumière Au niveau du coin interne de l'oeil Puis en muqueuse Je viens appliquer ce magnifique crayon De chez Chanel Que j'aime vraiment Vous savez même pas à quel point Et au niveau des lèvres J'ai décidé d'appliquer quelque chose De plutôt nude Donc j'ai choisi le Baldi Bear De chez MAC Le crayon qui est vraiment très joli Je fais le contour de mes lèvres Je remplis Et pour plus de relief J'applique du gloss de chez Sigma Je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistré Lorsque j'ai fait Lorsque j'ai appliqué mon blush Et mon contouring Mais bon je pense que vous avez compris Un petit peu le principe Je suis désolée Ma petite mèche qui a été coupée Les effets négatifs du blond Mais ça y est Elle repousse enfin Donc voilà le résultat J'espère que ça vous aura plu En attendant une prochaine vidéo Prenez soin de vous Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada